Bonjour à tous, l'Assemblée nationale va examiner lundi prochain, 1er février, en séance, dans l'hémicycle, le projet de loi sur le respect des principes de la République. Nous y travaillons en commission spéciale depuis la fin de l'année 2020. Ce projet de loi, c'est l'un des plus importants de cette législature. Ce projet de loi, il est important parce que notre République est notre bien le plus cher, mais il est attaqué. Il est attaqué par tous les extrémistes, de droite, de gauche, mais également par les islamistes. Notre pays a hélas été attaqué par des attentats, notamment depuis 2015. Et puis, nous pensons très fortement à cet enseignant, Samuel Paty, qui a été sauvagement assassiné à la sortie d'un cours dans son collège. Et donc, ce projet de loi, il a vocation d'abord à garantir la neutralité du service public. Et donc, nous allons étendre aux salariés des organismes de droit public et de droit privé qui participent à une mission de service public, l'obligation de neutralité qui, aujourd'hui, est respectée par les fonctionnaires. Et sur ce point-là, j'irai encore plus loin que le gouvernement, car je souhaite que la neutralité soit aussi respectée par les collaborateurs occasionnels du service public, que sont les réservistes de la gendarmerie, les jurés dans les tribunaux, dans les cours d'assises, ou bien encore les accompagnateurs de sorties scolaires. La neutralité observée par les collaborateurs occasionnels du service public, comme par les salariés ou comme par les agents de la fonction publique, elle est importante, elle est primordiale. Pourquoi ? Parce qu'elle permet à tous les usagers du service public d'être traités à égalité devant la loi, sans prosélytisme religieux, sans propagande politique. Et c'est encore plus nécessaire dans l'éducation nationale, parce que nous devons absolument protéger nos enfants, les élèves. C'est eux dont on doit protéger le droit, parce que leur conscience est en formation et que nous devons les protéger des querelles des hommes qui existent en dehors de l'école. Cette loi, elle est importante aussi parce qu'elle va également demander aux associations de signer un contrat d'engagement républicain, en contrepartie des subventions publiques qu'ils touchent. Et dans ce contrat d'engagement républicain, ils s'engageront à respecter les principes de la République, liberté, égalité, fraternité. Cette loi, elle va plus loin, puisqu'elle est destinée aussi à garantir la dignité humaine. Et donc, nous allons proscrire le certificat de virginité demandé par certaines religions avant les mariages. Nous allons durcir la loi sur la polygamie et nous allons également nous attaquer à la haine en ligne. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu un déversoir de haine et nous devons y mettre bon ordre. Nous allons également légiférer pour protéger le milieu sportif du séparatisme. Aujourd'hui, nos clubs de sport font partie des quatre cibles principales des séparatistes, des communautaristes, des islamistes. Or, c'est un lieu où nous vivons avec nos enfants, nos adultes, et où nous forgeons du commun autour de valeurs très positives, de respect des autres et de soi-même, de solidarité, de respect de la règle. Eh bien, nous devons absolument protéger ça et je vais porter des amendements qui le permettront. Cette loi, elle s'intéresse aussi à la façon dont les cultes sont organisés, financés. Et donc, nous allons protéger les lieux de culte français des influences étrangères, des financements étrangers. Et donc, nous allons demander davantage de respect des règles de la part des différents cultes, tout en respectant le droit de chacun de croire, de ne pas croire, de pratiquer un culte ou de n'en pratiquer aucun. Parce que c'est cela, la liberté de conscience, la laïcité en France protège la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, de ne pas croire, de pratiquer un culte, de n'en pratiquer aucun, de changer de culte ou d'abandonner un culte en le faisant librement, sans être inquiété. Cette loi, c'est une belle loi. C'est une loi de liberté, c'est une loi d'autorité, c'est une loi de protection. Notre République est belle. Notre République permet à tous les citoyens de vivre librement, en respectant les convictions, les croyances, les projets. Et donc, cette loi va renforcer cela, va renforcer notre République. Elle en a bien besoin, elle le mérite bien. Et c'est pour ça que moi qui suis un député républicain de progrès, attaché aux valeurs universalistes, notamment à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, moi je m'engage pour faire aboutir cette loi et pour l'améliorer.